Pour le thé noir, appelé thé rouge en Chine, nous allons utiliser le Qimun ou Qimen, thé provenant de Qimen dans la province d'Anhui. Pour ce thé, il est conseillé d'utiliser ce genre de théière, faite en terre cuite et provenant de Yi Xing dans le Jiangsu. C'est une théière à mémoire, ce qui veut dire qu'il va y avoir une réaction pendant l'infusion. La terre cuite des théières utilisées garde sur ses parois certains éléments, comme les tannins, modifiant le rendu du thé. Les théières des grands maîtres du thé sont donc très convoitées, car elles vont conserver la mémoire des thés utilisés dedans. Donc plus vous l'utilisez, plus votre thé sera meilleur. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas mélanger les formes de thé utilisées. Commencez par rincer chaque ustensile comme ceci avec de l'eau chaude à 100 degrés. Mettez à peu près 6 à 8 grammes de thé pour 15cl d'eau. Ensuite il faut laver le thé. Pour cela, versez l'eau bouillante dans les théières et reversez l'eau directement ou attendez un peu si vous voulez un thé moins caféiné. Une fois que le thé est lavé, tout est prêt pour l'infusion. Remplissez la théière d'eau à 95 degrés et laissez infuser à peu près 2 minutes. Le temps d'infusion dépend aussi de votre goût. Certains le laissent très peu infuser. Juste avant de le servir, réchauffez les tasses ou les coupes en versant de l'eau chaude dedans. Ensuite, versez le thé infusé dans une autre théière en utilisant un filtre. Vous pouvez réutiliser ce thé pour 3 ou 4 infusions. Pour nettoyer, et particulièrement avec une théière I Ching, il faut juste la rincer à l'eau chaude. Sous-titrage FR ?